Ah voilà, je vais te casser les pattes arrière. Je peux savoir ce qui vous arrive là Michel ? Non mais ça fait deux jours que j'ai essayé de me rappeler cette réplique. Et vous avez d'autres interventions utiles comme celle-là avant qu'on commence ou euh ? Non mais j'ai une bonne anecdote dessus. Sur le tournage de Jet Set, Laurent Dutch a balancé cette phrase qui a été refusée par le réalisateur. Bruno Solo, mort de rire, lui a demandé s'il pouvait lui piquer pour finalement l'assouffler à José Garcia sur la vérité six chemins. Ah ouais ? C'est marrant, je croyais que c'était José Garcia qui l'avait inventé moi. Bah non, c'est Bruno Solo qui l'assoufflait à José Garcia au moment... Non mais c'est bon, j'ai compris Michel. Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel ! Bonjour Michel, un échange de moments, un doublon de figurants, rien ne m'échappe. Et cette semaine Michel, la vérité ! Si je mens, trilogie. Vous êtes des grands malades vous ! Ouais, c'est ce qu'elles disent toutes. Ah mais ça m'étonne pas trop, c'est marrant. Bon, taisez-vous et laissez-moi bosser Michel. Et je commence direct avec des petits problèmes vestimentaires. Ici, Eddy porte un polo bleu. Je laisse un peu défiler, regardez. Ça dure longtemps ça ? Ah toi t'es pas d'ici toi. Non. Oh, c'est super. Oh, c'est super ça. Ah oui, il a changé de couleur. Exactement. Et un peu plus tard dans le film, juste ici, Anthony Delon porte une chemise blanche. C'est marrant, j'aurais dit bleu ciel moi. Ouais, c'est pour ça que je vous demande pas. Et juste après, regardez. Je prends mes responsabilités. Hop ! Ah oui, la chemise est devenue rose. Décidément, c'est une mode cette couleur ou quoi ? Je sais pas, faut croire. Bon, maintenant je vais vous montrer un problème de casting. Dans La Vérité, si je ment 1, Gladys Cohen joue la mère de Dove, comme en témoignent cette scène. Maman, arrête de me resservir sans arrêt s'il te plaît. Mais vous avez vu comment il me parle ce M là-là ? Et alors ? Et alors ? Je sais pas si les mecs manquaient d'acteurs, mais dans le 2, elle joue la mère de Serge. Ah oui, c'est excellent ça ! Encore un truc qui change entre les deux films, c'est la bagnole de Patrick à Beatball. Dans le 1, la rôle c'est bleu marine et elle est immatriculée 11DH78. Ok, et elle va changer de couleur ? Oui, mais pas seulement. Dans le 2, la voilà immatriculée 11CDH78. Ah effectivement, et elle est plus claire. C'est ça. Maintenant, je vais vous montrer un figurant un peu collant. C'est dans le 2. Les 3 amis marchent dans la rue et se font dépasser par un mec avec une chemise à carreaux. Juste ici. Je laisse un peu défiler et... Ah oui, le revoilà ! Yep ! Bon, j'enchaîne avec la vérité si je m'en trois. Enfin, juste avant que vous enchaîniez sur le 3, moi j'en avais vu une aussi dans le 2. Ah bon ? Vous ? Vous avez vu une gaffe ? Bah ouais, j'ai vu une gaffe, ça m'arrive aussi, pardon. Regardez, c'est dans cette scène. José Garcia porte un blouson noir. Super, on est vachement content pour lui. Non mais vous pouvez me laisser finir. Je laisse l'extrait défiler. Vraiment, désolée. Chouchetane à bout de boule. Et ici, la plus à veste. Ah ouais, je comprends mais pourquoi vous l'avez vu celle-là ? Comment ça ? Bah les mecs qui se déçapent, c'est votre rayon ça. Oh, c'est très drôle ça Michel. Ouais, je sais. Bon, vous allez voir, le montage de cet extrait est vraiment chelou. T'es un malin toi. Ah, il est bon hein. Aidez ! J'ai besoin d'un délai. Non, non, d'où un délai, il n'y a pas de délai. Vous avez vu ? Ah oui, il demande un délai comme s'il y avait une réplique avant. Exactement. Alors que les mecs arrivent tout juste. Et même l'angle de la réplique n'est pas logique. Ils sont à sa droite et clac ! J'ai besoin d'un délai. Ils se retrouvent à dire son truc en face. Enfin bref, sûrement une coupe foireuse pendant la post-prod. Ouais, ça doit être ça ouais. Bon, regardez cet extrait du 3. Et voilà. Pause. Ici, on voit un dossier intitulé Jersey Banque Internationale. En effet ouais. Mais c'est quoi ces dossiers ? C'est les dossiers que Patrick Habibol remet au contrôleur des impôts. Ok, mais alors qu'est-ce qu'il a ce dossier Jersey ? Bah, si j'avance de 6 minutes... Voilà, écoutez. Je vous jure, j'ai tout balancé. Les comptes au Panama, au Curaçao, au Luxembourg, à Jersey. Ils n'ont pas Jersey. Ah ouais d'accord, sa femme dit qu'ils n'ont pas déclaré Jersey alors que le dossier y était en fait. C'est ça Michel. Et allez, je vous montre un autre truc. Hop, bonjour l'équipe technique. Ah bien vu ça. Bonjour la caméra surtout. Oui, enfin derrière une caméra, il y a un cadreur en général Michel. Merci, je suis au courant. Enfin bref, vous avez fini Michel ? Yep, j'ai fini. C'est toi qui es fini, connard. Tu vas te calmer direct mon pote, moi je te démonte quand tu veux. Michel, quand on n'est pas foutu de boutonner sa chemise correctement, il vaut mieux s'écraser. Non mais c'est compliqué ces histoires de lundi avec mardi ou je sais pas quoi là. Putain mais vous avez 10 ans ou quoi ? Enfin merci Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Fort Accord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Retrouvez tous ces films à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allociné Home, disponible sur smartphone et tablette. Pour le réunir, de la fin de cette émission, c'est la fin de cette émission. J'ai eu le réunir.